Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle série Chill, nous allons ensemble parcourir l'aventure Point de rupture, Breaking Point en anglais, avec le rôle d'Aiden Jackson que l'on va incarner, alors je vais être honnête avec vous, je vais le prendre ultra détente, on va laisser les choses venir et on va voir un petit peu comment se déroule cette aventure. Alors j'ai déjà pu y jouer un petit peu pour préparer le test et les vidéos et les images que vous allez voir seront utilisées pour le test que vous avez déjà vu sur la chaîne, pour le reste on va essayer de s'amuser, de se détendre, de rigoler et surtout d'atteindre la fin de cette aventure scriptée, c'est parti ! Alors on va se mettre en expérimenté ou en difficile ? On va se mettre en moyen, on est là pour se détendre, alors quelle équipe va-t-on sélectionner ? Alors je vous avoue que je suis un peu hésitant, j'aime bien l'idée d'Aston Martin et de grandir un petit peu, avec l'ami Kasper Ackerman, la blague sera faite bien sûr avec Kung Furi, je pense qu'on va partir sur Racing Point, Breaking Point, ça peut être pas mal. Alors paramètres de simulation, type de surface réaliste, départ de course manuel, bien sûr, au niveau des aides je vais rester comme d'habitude avec juste mon TC en intermédiaire, pas d'ABS, pas d'aide à la direction, boîte manuelle, pas d'aide au stand, pas d'aide à l'ERS, on est sur du grand Classico del Madrido ! Alors que la finale du championnat 2019 de Formule 2 approche, le jeune britannique Aiden Jackson cherche à inscrire son nom dans l'histoire du sport. Quelle course ! Regardez-moi ça, l'agressivité des pilotes est phénoménale, c'est incroyable ! Ils sont sous pression en ce moment, et je pense en particulier au jeune Aiden Jackson de chez Carlin. Les rumeurs du paddock l'annoncent prochainement au F1, ce n'est pas le moment de faire une erreur. Plus que quelques tours avant l'arrivée, mais rien n'est joué. La tension est à son comble ici à Abu Dhabi, et on n'aurait pas pu rêver d'une plus belle conclusion pour cette saison de F2. Ok Aiden, tu fais du très bon travail. Reste concentré, tu sais ce que tu as à faire. Compris. Allez, c'est parti ! On a donc trois tours de ce circuit d'Abu Dhabi pour aller chercher le titre 2019 de champion de Formule 2. Et on va voir un petit peu ce que va donner l'adversaire. On est dans mode moyen, donc il y aura un peu de challenge, mais si on fait les choses convenablement, on devrait pouvoir assez facilement passer. Allez, on vient de prendre Sergio Cetecamara, qui évolue désormais d'ailleurs en Formule E. Le Brésilien, avec plus ou moins de réussite avec la Penske. On est trop loin pour le DRS, mais on est derrière Nicolas Slatifi. Alors Luca Giotto est en tête, 4,6 secondes, c'est parfaitement prenable. Attention, il y a des drapeaux bleus. Il y a des étincelles aussi qui jaillissent, des voitures. Ça aussi, c'est une des nouveautés du jeu. Wow ! Ah oui, il faut trouver la motricité sur ces autos. DRS ouvert, on tente de protéger avec un maximum d'aspi. Notre écart, on passe le retardataire. Alors pour le bien de tous, j'ai laissé la radio en français. On va voir notre Jeff en français. Je sais que d'habitude, j'aime bien le remettre en anglais pour une question de réalisme, mais ici, vu qu'on est dans une série plutôt détente avec ce Bracing Point, on va l'appeler comme ça, hein, ce premier épisode. Allez, on va pouvoir arriver à doubler la Dams de la Tiffy. Aucune résistance du Canadien. Ça glisse quand même pas mal. Toujours aussi sympa, un CF2. On a déjà le meilleur tour en course, mais j'aimerais bien aller le signer moi-même. Un petit peu de sous-virage quand même. Le setup de la voiture n'est pas fou à certains moments. On va régler un petit peu le frein sur l'arrière. Aider la voiture à pivoter. Et on est derrière Luca Giotto, hein, donc... On va peut-être avoir le DRS. Ah, on est un peu loin. Une seconde, trois. Ça va pas suffire cette fois-ci. On va pas se tracasser. Toutes les choses qu'on va vivre vont être, à mon avis, assez intéressantes. Et la motricité, on est toujours trop loin pour le DRS. Ah, Giotto. C'est pas si facile à prendre que cela. Et là, tant mieux, ça met du challenge. J'avais un peu peur que le médium soit un peu trop facile. Oh, oui, 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 oui. On revient fortement, là, dans le dernier secteur. Il y a un peu de trafic devant. Trois dixièmes derrière Giotto. Giotto, il va nous rester un tour. Par contre, prendre des blue flags de certaines voitures après six tours, c'est qu'il y a dû avoir un gros crash au départ. On va essayer de pas toucher, hein, la voiture de Giotto. D'ailleurs, ça ne revient pas. De toute façon, pour ni Latif, ni Camara, les dames se sont battues. Ouf, mais ils me laissent quasiment passer, là. Il s'est un peu loupé, surtout. Wow, on croise. Et on passe. Et Luca Giotto, c'est fait. Et Jeff qui nous a dit, c'est ton dernier tour. Même pas de félicitations pour avoir pris la tête. Bravo, Jeff. Alors que là, c'est Abu Dhabi on Ice. Ça glisse de partout. Attention, parce que Giotto, il va l'avoir, lui, le DRS. Avec les 7 dixièmes de retard, il faudra être vigilant. Voilà, Spi, il revient, il revient, il revient. Il est pas loin. Allez, dernier secteur. Le DRS pour Giotto. Mais il ne reviendra pas. Une seconde 4. On est très très bon en motricité. Après, pour le bien de l'histoire, ce serait bien qu'on soit champion de F2. Sinon, on n'a pas notre volant, je pense. Je m'étonnerais qu'il y ait d'autres événements en Formule 2. On va sans doute rapidement glisser vers la F1. Et la saison 2020. Après, on a quand même dans le jeu ces voitures, ces livrées de 2019 et 2020. C'est dommage de ne pas les avoir à dispo. Vous savez, vous pourriez choisir entre F2 2019, 20 et bientôt 21. Et F1 2020 et 2021. Ce n'est pas grand-chose et ça ferait du contenu vachement intéressant. Et le dernier virage. Et la victoire. Et on s'impose. Et on est champion de F2. Et la saison était longue. Oh, le yes, yes, yes qui tombe. Incroyable. Et il l'a fait. Wouhouhou. Jackson. Aiden Jackson remporte le championnat. Magnifique victoire pour Jackson. Magnifique. C'est amplement mérité pour ce talentueux pilote. Splendide résultat. Il a déjà fait part de son rêve d'un jour piloter pour Mercedes en Formule 1. Espérons que les intéressés regardent la course aujourd'hui. Et le voilà. L'homme du jour. Aiden Jackson. C'est une splendide course et une victoire resplendissante pour ce pilote hors pair. Après ça, je vous garantis que le nom de Jackson va être sur toutes les lèvres dans le paddock de F1. C'est un avenir définitivement radieux qui attend ce jeune pilote. Après avoir remporté le championnat des pilotes de Formule 2, Jackson réussit à décrocher un baquet en F1. Il s'apprête à faire ses premiers prêts dans la catégorie reine. Attention, moment cringe. C'est parti. Aiden, sans grande surprise. Oh Will, tu ne m'avais tellement pas manqué. Vous voilà maintenant en Formule 1. Comment vous sentez-vous à l'approche de votre première course ? Oh, le lip-sync, c'est une catastrophe. Pour tout dire, Will, en fait, je ne réalise toujours pas. L'écurie m'a donné une superbe opportunité. Une qui ne se présente qu'une fois, un rêve devenu réalité. Mais pour répondre à votre question, je me sens comme un gosse. Je me retourne et je suis entouré de tous mes héros. Alors, il a fallu que je me pince pour y croire. Vous voyez, forcément, c'est un peu impressionnant, mais sur le circuit, la vitesse, le bruit, même l'odeur, ça reste pareil. Alors, j'espère vite retrouver mes marques. Question à propos de Kasper Ackerman. Vous sentez-vous intimidé avec un premier coéquipier de Formule 1 aussi expérimenté et confirmé à vos côtés ? Est-ce que vous vous entendez bien ? J'ai toujours admiré Kasper. C'était mon idole. Gabin, j'avais des posters de lui partout dans ma chambre, vous savez. Mon rêve, c'était de devenir Kasper. Mais, au final, on dirait que je vais plutôt piloter à ses côtés. Mais ça va, ça me suffit. J'apprends avec le meilleur. Et puis, toute légende doit commencer quelque part, non ? Aiden. Name and publication, please. Oh mon dieu, le lip-sync, il est catastrophique pour la traduction. Je suis désolé, mais c'est très violent pour moi. Et à vos fans, qui vous appellent le nouveau Devon Butler. Le nouveau Devon Butler ? Ça me convient, hein ? Donc, on peut se débarrasser de l'autre ? Ah, donc je suis hautain en plus de ça. Les gens te trouvent sympa. Tu passes bien. Je sais pas pourquoi tu t'inquiétais. Mais c'est M. Neubauer. Bon, écoute, tout va bien se passer sur le circuit aujourd'hui. Je le sens. Après, techniquement, on bosse pour Mercedes, donc ça se tient. Je suis un premier, vraiment F2. Tranquille. Ouais, j'ai vraiment l'impression que j'ai glissé d'un Pixar petit budget, quand même. Compte sur moi. Thanks, Brian, qui retourne à la kitchen. Ouais. Allez, Hayden. Tu peux le faire. Ah bah oui, sinon, il n'y a pas d'histoire. Bon, mise en contexte assez compliquée pour ce premier Grand Prix. Nouvelle récompense. Promotion en F1. D'accord, heureusement. Alors, l'actualité est à notre disposition. On a des polos, on a un casque. Ça, ça fait très... Oh, superbe. La banane en pixels, là. Non, sérieusement. Ça, ça fait très F1 2010. C'est de bons souvenirs. Hé ! Tiens, c'est marrant. Il n'y a pas Burgrid dans la liste des contacts. Vous êtes à jour. Ah bah, nickel. Ah bah, j'ai raté mon premier call. C'est con. Il rappellera. Oh, Jimmy. D'accord. Nathalie Pinkham, sans deck. Ah bah, il va rappeler. Oui, désolé, Brian. J'avais... J'étais aux toilettes. Allô ? Hayden, t'es dans ta piôle ? Ouais. Très bien. Mets-toi à l'aise. J'espère que ça te plaît. Tu devrais avoir tout ce qu'il te faut ici. Actu, réseaux sociaux, tout est connecté. En revanche, rends-moi un service. Oui ? Consulte régulièrement tes e-mails. Je crois que t'as déjà un message. Ah, ok. Merci, Brian. Détends-toi. Fais ce que t'as à faire et on se verra avant la course. Ok, super. Et on a Hotmar Zaffnauer qui est déjà dans le futur avec un polo vert de chez Aston Martin et ça, c'est beau. Alors, on a quoi ? On a le casque, on a des balles anti-stress. À mon avis, on est un gros stressé. Oh ! Allô ? Mais elle a 75 ans, ma mère. Je suis en train de me préparer. J'ai vu ton interview. Et ? Faut que tu passes chez le coiffeur. Oh, ok. Bah, merci. Enfin. Mais à part ça, t'étais super. Je suis fière de toi, Aiden. Je sais, maman. Merci. J'aurais aimé pouvoir être là. Oui, je sais. Mais tu seras là pour la prochaine course. Écoute. Fais comme d'habitude et tout va bien se passer. Oui, elle est un peu stressée, la maman. C'est normal, hein. Regarde dans les rétros. Oh, please ! Et ne dépasse pas les limites de vitesse. Merci pour le conseil. C'est noté. Très bien, mon grand. On se reparle plus tard. Bonne chance. Ciao. Alors, le seul intérêt de la mère, c'est vraiment qu'on ait genre un gros accident et qu'il y ait de l'angoisse. Mais sinon, le personnage n'est pas forcément intéressant. Mais à vérifier. Sous le regard des spectateurs du monde entier, face aux attentes de son écurie Racing Point, le jeune rookie Aiden Jackson trouve mérité sa place sur la grille de F1 pour son premier Grand Prix. Avec la possibilité d'une arrivée dans les points, il n'y a pas l'intention de relâcher ses efforts. Bon départ, Aiden. Essayons de remonter un peu. Compris. Où est Kasper ? Il est devant. On va essayer de réduire l'écart. Allez, c'est parti. On plonge directement dans le baquet de la Racing Point. Objectif, rattraper Kasper avant le tour 11. Eh bien, on va essayer. Oh, ça glisse. Alors, on a jusqu'au 11ème tour pour aller chercher Kasper. On en est au niveau du frein. Le différentiel, on ne peut pas gérer le mélange. Par contre, on n'a pas le... Ah si, on a le boost. Ça va, on a le boost. C'est déjà ça. Alors, attention à ce virage 11 qui nous a déjà causé beaucoup de problèmes dans le passé. DRF sur Daniel Ricciardo qui est 13ème. Donc, on a trois voitures à aller chercher pour rattraper Kasper. On va freiner un peu tard là sur Ricciardo. Et on a le DRS et le Kers. Donc, c'est bon. On va aller vite à mon avis pour remonter. Ouf ! Il a failli être déventé par la Williams. DRS. Oula, j'ai bloqué un peu mes roues. Allez, on va pouvoir passer. C'est ça qui est dommage. C'est que, regardez, en haut à gauche, il y a le petit logo de Breaking Point qui est installé à droite de Kasper en disant que c'est notre équipier. Pas de Racing Point, un Breaking Point. Et je me dis, c'est dommage que les équipes n'aient pas leur logo comme en vrai dans le classement. Ce serait un petit truc sympa au-delà de la barre de couleurs. Ça permettrait d'afficher aussi le logo dans My Team. C'est des trucs pas forcément obvious, mais intéressants. Allez. On rattrape, on rattrape Devon Butler, notre futur rival. On retrouve nos habitudes. Par contre, on a des pneus médium qui sont dans un état superbe. pour aller chercher Devon après 7 tours de course. C'est assez surprenant. Tu rattrape Kasper, Aiden. Bon travail. Kasper est actuellement à la 10ème place. Oh, j'ai touché. Et ta voiture ? Alors, j'ai touché, mais il ne me mentionne pas de dégâts. Alors, est-ce qu'il y a des dégâts ? Pas certain. Alors, on va rattraper Kasper. On avait jusqu'au 11ème tour. On est au 8ème. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ah, d'accord. Oh, Julien, bonjour. Oh, ça, c'est un beau travers. Non, on ne va pas gérer du tout ce qui se passe. C'est le pire virage du circuit. Oh, non. Oh, tu dégoûtes, Aiden. Oh, Jeff, toujours aussi robotique. C'est dommage que, dans ces moments-là, Jeff n'ait pas une voix moins robotique. Bonsoir dans le garage. Aucun doute là-dessus, Julien. Butler s'est décidé tard, mais la dernière chose qu'on souhaite voir, c'est deux coéquipiers entrer en contact. Et Ackerman doit être Furax. Oh, oui. Et je peux vous dire qu'Aiden Jackson ne va pas être content non plus. Il n'avait certainement pas imaginé finir sa première course de F1 comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait du coup ? Ah, on finit quand même ! Ouh là, ça fume ! Les dégâts ont l'air mineur, dont ressenti Aiden. Ouais, la monoplace va bien. Essaie de voir ce que tu peux faire. Bien reçu. Bon, alors on va essayer de gagner un maximum de points. Alors, il nous reste 7 tours à faire. On va voir ce qu'on peut glaner comme position. On a de l'ERS en stock. Du coup, on doit repasser Butler, j'imagine. Je ne sais pas si on va jusqu'au bout de la course. Donc, on va essayer de gagner un max de points. Parce qu'au bout, il y a peut-être un top 5, voire mieux. Allez. En tout cas, la voiture se pilote bien. Le nouveau feeling dans F1 2021 est vraiment cool au niveau de la limite du grip. Quand on a une voiture qui est comme ça, de milieu de peloton, bien équilibrée. C'est un véritable plaisir. Pas mal d'étincelles. Il n'y a pas encore de DRS sur Butler. Toujours pas de DRS. La voiture se laisse pourtant bien piloter. Alors, on n'en aura pas non plus ici, puisque c'est un point de déclenchement pour les deux zones. J'ai toujours tendance à être déventé quand je sors du virage 2. Très délicat. Il y a Landon Norris qui est devant avec la McLaren. On voit aussi devant, je crois, une Red Bull sans doute Albonne. Tu creuses l'écart de quelques secondes par tour avec la voiture de derrière. Ne lâche rien. Oh, Jeff qui n'est pas content. Je n'ai jamais entendu Jeff aussi vénère à la radio. A mon avis, ça a dû gueuler sur le muret. Alors, Devon ! Pas le temps de niaiser, Devon ! Allez, on passe ! Je suis le nouveau Devon Butler, donc je peux poser le museau. Allez, Jeff, tu as retrouvé le sourire, c'est bien. On a toujours peur de perdre l'arrière sur ce secteur. Et on est plus vite. On est bien plus vite. Quelle différence avec les pneumatiques. C'est hallucinant. Et toujours pas de DRS. Tu es dans les dix premiers. C'est vrai qu'on est dans les points, on est dixièmes. Ouh, Lando ! C'était chaud ! Sur la McLaren. Devant nous. Allez, c'est festival, on attaque à l'extérieur et on passe. Le Britannique. On s'empare de la huitième position... Neuvième position, pardon. On retrouve huitième Alexander Albon. Je me disais, une Red Bull aussi mal placée, ça ne pouvait être que le... Le pilote thaïlandais. Dans la logique du scénario, bien sûr, rien de personnel contre... Notre retard sur la voiture de devant est de 3,4 secondes. 3,4 secondes, c'est compréhensible de le combler ? Vous pensez ? Oui, 3 secondes. Oui, oui, ça tombe comme... Ça tombe comme pas possible. Ne nous tracassons pas. Et on a du fuel, donc on peut taper dedans. Putain, je ne peux pas être en mode... Je ne peux pas gérer de mélange, ça c'est assez perturbant. Allez, on attaque le douzième tour. Et je pense qu'on va aller au bout, il n'y aura plus de cinématique. On va accompagner la fin de ce Grand Prix. Par contre, on va taper dedans. On va attaquer comme jamais. En évitant de se planter, ce serait bien. Et on revient, il y a du monde devant, il y a du monde devant. Il y a des Ferraris, il y a Ricardo qui a été notre premier pilote dépassé en F1. Du moins, dans le scénario. Et là, on attaque les grosses équipes. McLaren, Ferrari, Red Bull. Il y a une Alfa Tori, celle de Pierre Gasly qui est là aussi. On va passer les vitesses, ça ira mieux. Je suis en train de regarder le classement et je me dis qu'Albon et Gasly qui se battent. C'est un joli clin d'œil. Au scénario de la saison dernière. On sent que le grip est au bout, au niveau des pneumatiques, à l'arrière. Je suis bien plus loin que ce que je pensais. Toujours pas de DRS. Je vais économiser un petit peu de DRS aussi parce que j'avoue que là, j'étais particulièrement gourmand pour me rapprocher de ces deux-là. Wouf ! Eh ben voilà ! Oh, le Speedmaster qui vient de monter en piste. Wow ! Du coup, là, je l'ai le DRS. Non ? Non, même pas ! Ne le lâche pas, il peut encore faire une erreur qui nous permettrait de récupérer notre place. Et on repasse la McLaren. Oh, la petite faute, là ! La grosse faute, même ! On a perdu du temps. Fou ! La glissade en bonne et due forme. Bon, on retrouve un petit peu nos marques. Ah, j'ai bien été surpris par la balance de frein et par la voiture. Malgré tout, ça devient difficile de gérer. Alors, est-ce qu'on va pouvoir aller rechercher Gasly et Albon ? Ça me paraît un peu court maintenant. Il restait deux tours, un peu moins de deux tours et demi. Il y a quatre secondes de retard. On est bon, on ne sera pas en sur-conso. Voilà, on va être beaucoup plus prudent dans les virages lents. C'est là où la balance de la voiture peut poser problème. On a déjà repris trois secondes à la McLaren. Ça va très vite. Mais il est en difficulté, Norris, par rapport à Butler. Gasly qui reste devant Albon. Il y a moyen qu'à la fin du quinzième tour, on aille chercher ces deux-là. Sans trop de difficulté. On compte quasiment deux secondes au tour plus vite. Donc, ça rend les choses beaucoup plus évidentes. Je prends le RS comme je peux. Pour du moins ce qu'il en reste. Pas de problème de track limit. On a le deuxième secteur le plus rapide. Je ne sais pas qu'il y a le meilleur tour en course, mais ce n'est pas nous pour le moment. Je pense qu'on n'est pas équipé pour aller le chercher par rapport au leader. Encore une fois, très marqué sur le train avant le freinage. Une seconde, cinq sur Albon. Allez, il faut tout donner maintenant. Dernier tour de ce Grand Prix d'Australie. Va-t-on aller chercher ? Albon. Ouais, quatre secondes, neuf pour Norris. C'est terminé. Oh, bah si les deux se battent, ça va nous aider, ça aussi. Albon et Gasly à la bagarre. Ils perdent du temps, les deux. On va pouvoir se rapprocher en toute fin de course. J'espère qu'il n'y a pas un scénario d'accident qui se prépare. On est déjà en mode dépassement. Il n'a plus de temps. Il n'a pu nous rester grand-chose au niveau de l'ERS. Wow ! Oh, la dérobade ! Bien déventé, là, derrière la Red Bull. Ah, ça y est, un DRS, enfin ! Oh, la, 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 ça chauffe pour Gasly. Allez, on passe. L'Alphatory. Il va nous rester l'arrêt de Bull. Et un freinage. On se porte à la hauteur du Thaïlandais. Attention à ne pas partir à la faute. Ça va être côte à côte jusqu'à la ligne. Oui, il y en a le DRS. C'est bon, ça va le faire. Eh bien, on se sauve bien après notre tête à queue de tout à l'heure. C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. Et c'est une superbe course qui s'achève sur une magnifique victoire ici à l'Albert Park. Cette nouvelle saison a commencé très très fort. Et nous avons assisté à un Grand Prix d'Australie fascinant, Nicolas Martin. Les top teams continuent comme toujours à repousser les limites du sport. Et il va être intéressant de voir si le jeune Aiden Jackson de chez Racing Point réussira à vite trouver ses marques. Surtout après cet incident avec son coéquipier. C'est vrai qu'on a vu des rivalités se créer pour moins que ça. Et si vous aviez décidé de suivre cette saison 2020 pour voir de l'action, vous n'allez pas être déçus. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir. Et ils le méritent bien. La première course en Formule 1 d'Aiden Jackson a été gâchée par un incident malencontru avec Devon Butler et son équipier Kasper Ackermann. On est dans la sauce. Ne sois pas un fantôme avec moi. Je regrette tellement le doublage anglais. Oh ouais, c'est peut-être pas excessif quand même. Ah, l'effet qui se coule. Putain, ce sourire ! J'ai envie de le tarter depuis deux ans. T'es calé sur le côté. J'ai rien à voir avec ça. Peu importe ce qui s'est passé, c'est ta faute. Essaye pas de me mettre ça sur le dos, parce que t'as pas géré. D'accord. Ah, il se fait bully ! Mais à quel moment t'es pilote de F1, tu dis ? Non, mais attendez, vous êtes pas prêts, je vais attendre. Non, tu te casses si la journaliste n'est pas prêt. Mais tu roules chez Alpha, pas chez Red Bull ! Arrête ! Mais elle est insupportable, en plus elle va dans son sens. C'est pas marrant. Ok, Aiden, alors cet incident avec votre coéquipier. Bon ! Prise de bec chez Racing Point, eh bien, voilà, ça commence à être compliqué. Pas à vos raisons, hein ? Alors, Rosanna, on s'en fout. Karun Chandok aussi. Brian ? Aiden, ça va ? Ouais, ça va. Écoute, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, je gérerai et tout et... Pas la peine de t'expliquer maintenant, on en parlera au débrief. Ouais, ok. Je parlais de ta dispute avec Kasper et Butler dans le paddock. Waouh, les nouvelles vont vite. Les gens parlent dans le paddock, Aiden. Et puis, j'ai leur équitraine. Écoute, Butler, c'est un clown. Son égo est plus gros que... Bah que tout, en fait. N'y prête pas attention. Merci, Brian. Quant à Kasper, ouais, il peut avoir le sang chaud, surtout après une course, mais il faut que t'arrives à travailler avec lui. Cette manœuvre... C'était pas ma faute, Brian. Ça nous a certainement coûté des points. Je vais pas te le cacher, hein, beaucoup de gens sont déçus dans l'équipe, Aiden. Mais ne t'inquiète pas, je vais faire le même discours à Kasper. Apprends tes erreurs et pas ça à autre chose. Mais que ça ne se reproduise pas. On se voit au débrief. C'est là que je suis content d'avoir chopé Racing Point comme équipe, parce que je me dis que c'est un peu au conne-pérez ce qui s'est passé en 2017. Bon, on récupère quelques points, mais ça c'est du détail. Écoutez, on va se laisser là pour ce premier épisode. Bon, pour l'instant, assez intéressant. On se fait un peu bully par tout le monde. C'est un peu comme si on arrivait dans une nouvelle école d'art et qu'on ne sait même pas tenir un pinceau. C'est un peu délicat, je trouve que c'est un peu exacerbé. Mais bon, le discours, j'ai un peu l'impression d'être Gunter Steiner et que c'est Romain Grosjean et Kevin Magnussen qui se battent en piste. En attendant, on va se laisser là et on se retrouve pour le deuxième épisode de Point de Rupture. Ce sera d'ici quelques jours. En tout cas, abonnez-vous si ça vous plaît. Moi, je m'amuse beaucoup et je pense qu'on va continuer cette série qui a l'air pas mal avec notre pauvre Aiden Jackson qui, on l'espère, deviendra un boss et pourra mettre une bonne bifle à la mi-dévonne. Allez, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501